Bonjour, semaine particulièrement chargée avec une actualité calédonienne très en pointe. A l'invitation du Premier ministre et du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, une vingtaine de représentants politiques calédoniens, indépendantistes et non-indépendantistes, se sont retrouvés à Paris pour faire le point sur l'avenir de ce que l'on appelle familièrement le caillou. Des personnalités économiques et de la société civile ont accompagné ces représentants des différents courants politiques, au nombre desquels les membres de la CPME, le MEDEF, la CCI et également la Fédération des Industries Calédoniennes. Le président de la République, Emmanuel Macron, a clôturé en personne cette semaine calédonienne en recevant une délégation comprenant Jacques Lallier, Roque Roamitan, Daniel Goa, Sonia Bacchès, Thierry Santa, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez. Outre-mer 360 a, tout au long de ces dix derniers jours, suivi cette actualité et a voulu souligner les temps forts de ces échanges en recevant les principaux acteurs de cette séquence parisienne, dont les premières conclusions, et il faut le dire, sont, entre autres, la date du prochain référendum, le 12 décembre 2021. Avec nous, sur ce plateau, notre invitée, Sonia Bacchès. Madame Sonia Bacchès, présidente de la province sud, province qui représente plus des trois quarts de la population et qui concentre l'essentiel du PIB de l'archipel. Pour nous interroger, pour vous interroger, plutôt, avec moi, Ténaé Fahatou. Bonjour, madame la présidente. Bonjour. Vous êtes née à Nouméa, vous avez grandi pendant les années 80 et vous vous êtes lancée en politique très tôt, à l'âge de 18 ans. L'ascension est fulgurante, vous devenez collaboratrice du sénateur Pierre Frogis en 2004, élue à la province sud et au congrès en 2009, puis au gouvernement la même année. Et grâce à une alliance avec plusieurs partis non indépendantistes au provincial de 2019, vous accédez à la présidence de la province sud. Je rajoute, je précise que vous descendez d'une famille d'immigrés portugais qui a fui la dictature de Salazar pour s'installer en Nouvelle-Calédonie dans les années 50. C'est bien ça. Alors, jusqu'ici tout va bien, madame la présidente. On respire, on reprend l'ère de Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on peut dire que… Allez, une petite confidence tout de suite. Quelle a été votre impression après votre entretien avec le président de la République ? L'entretien avec le président de la République a été la conclusion d'une séquence qui a permis un dialogue nourri, en fait, et avec l'État, qui a fait un travail remarquable, puisque ça fait des années qu'on demandait qu'il y ait un travail sur les conséquences du oui et les conséquences du non, savoir dans quoi on allait, que les électeurs soient enfin informés correctement au moment où ils mettent leur bulletin de vote. Et on a eu cette séquence, donc un vrai travail du côté de l'État, et puis un vrai dialogue aussi entre forces politiques calédoniennes. Et la séquence avec le président de la République a été la conclusion, en fait, de tous ces débats, de toutes ces discussions. Et je crois qu'il a entendu la volonté des Calédoniens de retrouver de la visibilité. Il a compris que la date, ce n'était pas le seul objectif, mais que l'objectif, c'était qu'on ne sorte pas avec simplement un résultat de référendum qui ne nous donne accès à rien. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un package global avec la date d'un référendum et puis avec derrière des discussions sur ce que sera l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. – Donc un bilan plutôt satisfaisant de cette semaine entre les Calédonies. – Oui, franchement, je pense que les Calédoniens peuvent être rassurés de la manière dont les responsables politiques ont pu se parler. Et le résultat, c'est que maintenant, on a six mois de campagne. Chacun va porter… Moi, évidemment, je vais défendre l'intérêt que la Calédonie reste française en utilisant, bien évidemment, ce qui a été éclairé par l'État avec ce qui va se passer concrètement pour les Calédoniens si c'était l'indépendance. Les indépendantistes feront le travail dans l'autre sens. Mais on sait que le lendemain, de toute façon, on se retrouvera pour qu'avant juin 2023, eh bien, on ait été en capacité de construire un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie, pour se projeter dans une nouvelle séquence, en fait. – Alors, vous avez parlé des six mois de campagne référendaire qui vont bientôt arriver. Le gouvernement a acté le 12 décembre pour ce troisième référendum. C'est une position que vous, vous avez défendue. – Oui, effectivement, il y avait… Alors, on a beaucoup mis la lumière sur cette question de la date qui était évidemment importante puisque c'est le premier acte qui était le plus important. Nous, ce qu'on souhaitait, au-delà de la question de 2021 ou 2022, c'est sortir de l'incertitude. Sortir de l'incertitude. Les Calédoniens, vous savez, ça fait 30 ans qu'ils sont dans les accords de Matignon, puis accord de Nouméa, dans cette séquence depuis cinq ans de référendums successifs et ils vivent la peur au ventre, la peur de perdre leur nationalité, la peur de ne plus être chez eux. Et ça suffit, c'est-à-dire que ça a assez duré. Quel que soit l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il faut qu'on soit en capacité de dire quelque chose aux Calédoniens. Donc, c'est pour ça qu'on voulait une date assez vite parce qu'on a déjà fait deux référendums. Ça ne servait à rien de prolonger, de tirer encore sur ce fil de l'accord de Nouméa qui n'en finit plus. Nos institutions sont à bout de souffle. On voit bien, le gouvernement est tombé. Ça fait quatre mois qu'on n'a pas de gouvernement. On a eu 17 gouvernements en 22 ans. Il est temps de construire autre chose. Et pour pouvoir construire autre chose, il fallait fermer cette séquence de l'accord de Nouméa. C'est ce que le président de la République a décidé de faire en la mettant avant la fin du quinquennat. – Alors, il est aussi convenu qu'il y aurait une période de transition, quelle que soit la réponse, oui ou non, période de transition de deux ans. Et s'il y a un an, un référendum de projet. Est-ce que ce n'est pas finalement repoussé encore cette sortie justement de l'incertitude ? Elle est encore repoussée à deux ans après le 12 décembre. – Alors, en fait, ce n'est pas une période de transition parce qu'il y a une ambiguïté sur ce terme de période de transition. Les indépendantistes l'utilisent comme étant la période où l'État doit les accompagner en cas d'indépendance. Là, ce n'est pas ça. C'est une période de discussion qui va permettre, en cas de oui, à ceux qui doivent le faire, de construire la constitution du futur État et de faire valider au bout de… Ça se finit en juin 2023, donc ce n'est pas tout à fait deux ans, c'est un an et demi. Ça leur permet de faire valider la constitution du futur État. Et en cas de non, la difficulté qu'on avait, c'est que l'accord de Nouméa est très flou. L'accord de Nouméa dit qu'il faut que les partenaires se retrouvent pour discuter de la situation ainsi créée. On ne peut pas faire plus flou que ça. Donc, on se retrouvait avec un grand vide le lendemain du troisième référendum. Et en fait, ce vide, on l'a rempli. On l'a rempli avec cette séquence de 18 mois qui va, dans un format qui va être à déterminer, nous permettre de construire les institutions de demain. Qu'est-ce qu'on fera ? Vous le savez, nous, on défend le fait qu'on donne plus de pouvoir aux provinces parce que ce sont les provinces qui sont les institutions qui ont le mieux résisté aux différentes problématiques politiques de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les provinces qui permettent de mieux prendre en compte les différences entre nos populations. Nous, on va aller avec ce projet-là. Les indépendantistes iront avec autre chose. Et l'idée, c'est qu'au bout de 18 mois, ce soit la population calédonienne qui décide de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc, sur la base du travail du sénateur Pierre Fraugier, sur cette prééminence de la provincialité, ça, c'est ce que vous allez défendre ? Oui, en fait, les loyalistes ont construit un projet. Ils l'ont fait valider. Les six partis politiques qui constituent les loyalistes ont validé un projet qui n'est pas exactement celui du sénateur Pierre Fraugier, mais qui est vraiment basé sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pendant l'accord de Nouméa. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est ce gouvernement collégial qui partait d'une bonne intention. Mais encore une fois, 17 gouvernements en 22 ans, une incapacité à se mettre d'accord, une incapacité à porter des grandes réformes. Alors que les provinces, que ce soit le nord, les îles ou le sud, arrivent à prendre des décisions au plus proche des populations. Pas un État fédéral, quand même. Non, ce n'est pas ce qu'on a porté. On porte vraiment l'idée de la prééminence des provinces. L'idée, c'est encore une fois d'être efficace. Efficace, c'est quoi ? C'est permettre que la décision se prenne là où elle doit être prise. Quand on a des problèmes de quotidien pour les Calédoniens, on n'a pas la même réponse quand on est en province des îles et qu'on a 98% de terres coutumières. Et quand on est en province sud où on a la grande majorité du PIB, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc la réponse doit être adaptée. Et ce sont les provinces qui sont les mieux à même de répondre à ça. Alors, une question qu'on a posée aussi à vos partenaires politiques calédoniens, c'est qu'à un moment donné, il faudra aussi arriver à faire des concessions, arriver à trouver un chemin, un chemin du milieu, une ligne de crête. Est-ce que vous êtes prête à concéder certaines choses aux indépendantistes ou même à d'autres partenaires non-indépendantistes ? Vous savez, moi, je ne crois pas dans ce regard de concession. Quand on s'est retrouvé autour de la table sur le dossier de l'usine du Sud, la question n'était pas de savoir, de trouver un juste milieu. La question était de construire un nouveau modèle, de dire qu'est-ce qui est important pour nos adversaires, partenaires, adversaires, qu'est-ce qui est important pour nous et comment on peut faire pour construire quelque chose de nouveau, de créatif, qui permette de répondre à ça. Sur l'usine du Sud, les indépendantistes voulaient la maîtrise de la ressource, la valorisation de la richesse. Eh bien, on a construit, eux, ils disaient, ça, ça doit se traduire par 51% d'actionnariat public. Nous, on était contre ça. Eh bien, on a construit quelque chose de nouveau qui fait que ce n'est pas 51% d'actionnariat public, mais c'est bien la maîtrise de la ressource et la valorisation de la richesse. Sur la question de la sortie de l'accord de Nouméa, je suis convaincue qu'on a cette capacité, cette créativité à construire quelque chose de nouveau. Je vois bien, les Calédoniens cherchent toujours qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu. Là, c'est la question, c'est qui c'est qui a lâché le plus et puis qu'est-ce que vous avez lâché en échange. Ce n'est pas ça, la question. C'est on va continuer à tous vivre ensemble le lendemain du troisième référendum. On n'a personne à l'intention de partir. On va tous continuer à vivre ensemble. Comment on peut faire pour que nos enfants n'aient pas à revivre ce que nous, on a vécu, qu'on ait un système de formation qui répondent et qui forment des élites, qu'on ait un système en matière d'accompagnement de la jeunesse qui fasse qu'on arrête d'avoir une délinquance aussi importante que celle qu'on a, etc. Et ça, ce n'est pas les concessions des uns et des autres, c'est comment on fait pour reconstruire quelque chose de nouveau. Madame la Présidente, vous avez raison. Qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu ? Ça fait 30 ans quand même, ça dure. Il y en a l'impression qu'on a mis la poussière sous le tapis en permanence. Est-ce que ce n'est pas Sébastien Lecornu qui a cassé un petit peu tous les codes en faisant en sorte que le côté binaire explose et qu'effectivement, toutes les composantes, je dis bien toutes les composantes, participent à ce jour de l'IGO ? Alors il est sans doute arrivé un peu tard, on aurait bien aimé que ce soit fait avant, mais oui, clairement, il a mouillé la chemise, comme on dit. Il a pris le dossier en main, il n'a pas eu peur, parce que, vous savez, malheureusement, ce qu'on vit depuis 30 ans, c'est souvent, vu du gouvernement de la République, vu de Paris, la caédonie, c'est surtout un pot de nitroglycérine, vous savez. Donc ils essayent de le toucher astucieusement pour surtout que ça ne pète pas dans les doigts de celui qu'il a, mais de le passer au suivant. Et ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et c'est vrai que là, Sébastien Lecornu a pris le dossier en main, il a répondu à des questions auxquelles personne n'avait répondu depuis très longtemps, il a mis tout le monde autour de la table et il a permis de donner un chemin. Je ne sais pas si on y arrivera, parce que lui, il est là, il ne sera peut-être plus là plus tard et puis on verra qui on aura, mais en tout cas, il a ouvert un chemin qui va permettre, qui permet surtout à chacun, à personne, de sortir perdant de cette séquence. – Encore une question sur la Nouvelle-Calédonie ? – Non, je te laisse la parole. – Alors, Madame la Présidente, on va passer aux confidences. Confictions. Pendant toute cette semaine, vous n'avez pas vu que le président de la République, que vos amis calédoniens et que Sébastien Lecornu. Vous avez eu des contacts politiques. Racontez-nous. – Alors, d'abord, je les ai vus beaucoup. J'ai été passer beaucoup de temps avec Sébastien Lecornu et nos partenaires indépendantistes, beaucoup de temps à Matignon, à l'Élysée. En tout cas, cette séquence nous a quand même occupé énormément de temps. – Oui, mais en dehors du gouvernement, vous avez eu du monde. – Mais effectivement, on a fait le choix avec les membres de la délégation loyaliste que je menais d'avoir des contacts avec toutes les tendances politiques parce que, malheureusement, avec les 15 mois de Covid, la Nouvelle-Calédonie a été peu audible vue de la métropole et c'était important qu'on renoue des liens, qu'on dise ce qui se passe, que quelles que soient les formations politiques, ils sachent ce qui se passe en Calédonie et qu'ils aient tous les points de vue. Donc, on a vu, moi j'ai vu, des membres de La République en marche, du Parti socialiste, des Républicains… – De Mélenchon à… – À Marine Le Pen. – Tout ? – Tout. – Sans complexe ? – Sans complexe. – Et vos alliés nationaux… – De Mélenchon, mais je n'ai pas été jusque-là, je me suis arrêtée au Parti socialiste. – Vous avez un peu organisé les contacts pour vous. Ceci est imposé, vos alliés nationaux, pour vous, les alliés nationaux naturels sont qui ? – On a fait le choix, tous autant qu'on est, de considérer que le dossier calédonien était suffisamment important au moment où il est, c'est-à-dire que la question est de savoir si la France va perdre un bout d'elle-même ou pas, pour qu'on ne fasse pas de la politique politicienne. Donc on a fait le choix, moi j'ai fait le choix de travailler aussi bien avec la majorité actuelle qu'avec les Républicains qui nous ont soutenus dès le départ sur ce dossier-là, qui ont fait un communiqué, là, il y a eu un communiqué de Christian Jacob qui soutient la position du gouvernement, c'est suffisamment exceptionnel pour le souligner, c'est-à-dire que le dossier calédonien, je pense, doit transcender la question des appartenances politiques. – Madame la Présidente, merci. – Merci, mais pour terminer, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous écrivez en Nouvelle-Calédonie, quand je dis vous, pas vous seulement, tous les participants à cette table ronde, que vous écrivez une nouvelle page d'histoire, non pas de la Nouvelle-Calédonie, mais de la France, en sortant du côté binaire, en sortant du côté décolonisation, pour mettre en place un projet nouveau, un modèle nouveau, où on pourra assumer le local, la francité et également le côté européen ? – C'est certain, c'est certain que de toute façon, on est au bout de quelque chose et on doit construire quelque chose de nouveau, donc oui. – Juste que j'ai compris sur les autres départements d'Outre-mer qui pourront se caler sur vous, si je puis dire. – Non, je ne me permettrais pas de leur donner un quelconque conseil, parce qu'on n'est pas un modèle sur tout. – Et donner une déconcentration, une décentralisation aux collectivités locales, même métropolitaines. – En tout cas, nous, on a fait le choix de considérer qu'à 22 000 km, on ne peut pas avoir un gouvernement central qui décide du quotidien, parce que ça ne fonctionne pas, donc on a une autonomie extrêmement forte et on en est fiers. – Mais vous savez, même les indépendantistes ne veulent pas perdre leur nationalité française, ça fait partie des débats. Les indépendantistes voulaient presque que l'État dise que s'il y avait indépendance, tout le monde garderait la double nationalité. L'État a dit que ce n'était pas possible, mais on en est là, c'est-à-dire qu'en fait, on a de tous les bords en Nouvelle-Calédonie des gens qui ne veulent pas couper avec la France. Et donc, effectivement, on doit construire quelque chose de nouveau qui arrive à concilier notre volonté de rester français et puis la volonté d'autonomie de mes partenaires indépendantistes. – Dernière question qui ne concerne pas le champ politique, vous l'ouvrez surtout également aux entrepreneurs, au monde économique. – Oui, le monde économique a fait le choix de se déplacer pendant cette séquence, ils ont également eu des rencontres. Le monde économique a également poussé pour que ce référendum ne tarde pas trop parce que c'est très difficile de se projeter, d'avoir des… – De figer une situation. – Et puis c'est difficile de se projeter, d'investir quand on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. – Donc voilà, chacun son rôle. Le monde économique, effectivement, a défendu les intérêts du monde économique. – Madame la Présidente, merci. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada